Bonjour, je suis Patrice Degnaud, fondateur du réseau Maisons et Services, réseau d'entrepreneurs indépendants de proximité, spécialiste dans l'entretien des maisons et du jardin. Nous sommes un réseau, comme je vous le disais, d'entrepreneurs de proximité. Nous avons créé ce réseau en 1999 et nous effectuons tout ce qui est prestations de ménage, repassage et jardinage chez les particuliers. Et donc nous avons voulu associer notre image au film La Dernière Leçon, le film qui est sorti le 4 novembre dans les salles, dans le rôle principal et joué par Marthe Yudialanga et Alexandre Desbonaires. Nous avons voulu associer notre image pour faire voir au grand public ce que tout le monde sait en fait, mais que les gens ignorent très souvent, c'est le rôle important pour nos hédes ménagères, nos assistantes de vie, nos auxiliaires, nos femmes de ménage, peu importe le nom qu'on leur donne, non pas pour leur savoir-faire, ce que bien évidemment on voit le plus rapidement, savoir nettoyer, savoir faire les gestes techniques du métier, mais on voulait surtout mettre à l'honneur le savoir-être, c'est-à-dire toute la dimension humaine que va avoir notre intervenante avec la personne qui reste à son domicile et qu'on accompagne à bien vivre chez elle. Et Sabine Takora, qui tient le rôle de cette femme de ménage, est merveilleuse dans le film, elle véhicule vraiment l'ADL et l'image de nos femmes de ménage. Et voilà, nous sommes vraiment très très fiers d'avoir fait ce partenariat qui a beaucoup de sens pour nous, et pour moi c'était vraiment une façon de dire merci. Merci aux 3000 femmes de ménage du réseau Maisons et Services qui font un travail formidable chaque jour, qui n'est peut-être pas suffisamment reconnu à sa juste valeur par le grand public. Et au travers de ce film-là, c'était un témoignage et une façon de leur dire merci. Maisons et Services est un réseau national qui couvre entre deux tiers et trois quarts du territoire. Nous sommes présents quasiment partout, et donc nous cherchons bien évidemment à finir de couvrir ce territoire. Et c'est pour ça que nous sommes présents au salon des services à la personne. Nous serons d'ailleurs également présents au salon de la franchise pour continuer à rechercher des entrepreneurs indépendants qui voudraient rompre l'isolement et venir rejoindre un réseau où il fait bon travailler. Merci d'avoir regardé cette vidéo !